... Bonsoir à tous et bienvenue au Flash d'Information de 18h sur la RTB. Le ministre en charge de la Sécurité intérieure veut un nouveau maillage du territoire national par les forces de sécurité. La question a été abordée ce matin au cours d'une rencontre entre Simon Compaoré et le directeur centraux, régionaux et provinciaux de la police. Il a aussi été question de l'organisation du travail au sein des forces de sécurité et du déploiement des cadres de ce ministère. Adoptée par l'Assemblée nationale le 25 juillet dernier, la deuxième loi rectificative de la loi de finances a créé de nouvelles taxes au Burkina, notamment des taxes sur les gains réalisés par les parieurs et ceux provenant des jeux de hasard sur les véhicules de tourisme dont la puissance est égale ou supérieure à 13 chevaux sur les propriétés bâties et non bâties et l'augmentation du taux de la taxe sur les boissons. Afin de mieux défendre les droits des enfants, le réseau des parlementaires pour la promotion et la protection des enfants s'est doté d'un plan d'action 2016-2020. Les députés membres du réseau se sont réunis hier à l'hémicycle pour examiner et valider le document. Ce plan d'action prévoit des activités de plaidoyer auprès des chefs coutumiers des autorités politiques et de la société civile. Les sociétés minières Bissagold et Inata n'ont exécuté ni les décisions de justice ni les engagements pris pour résoudre les litiges avec les travailleurs. C'est ce qui ressort de la conférence de presse organisée par le syndicat des travailleurs des mines. Selon le syndicat, la société Bissagold avait un délai de 30 jours pour dédommager les travailleurs licenciés en 2015, ce qui n'a pas encore été fait jusqu'à présent. Et puis en France, au lendemain de l'assassinat d'un prêtre de Rouen, le chef de l'État François Hollande s'est entretenu à l'Élysée avec le recteur de la Grande Mosquée de Paris et l'ensemble des responsables religieux. Ils ont tous affiché leur unité et condamné ce meurtre. Les dirigeants religieux ont également condamné. Et cet acte est affirmé leur fermeté face au terrorisme. Voilà qui met fin à cette session d'information des 18 heures. On se retrouve tout à l'heure à 20 heures pour d'autres informations. Merci. Merci.